Bonjour Ebi, bienvenue, on est de retour dans Wartess. Alors il s'est passé... J'ai joué à peu près, allez, deux heures, on va dire, deux heures. On est au jour 20 maintenant, donc je crois qu'il s'est passé quoi ? Peut-être une dizaine de jours, je crois, peut-être un peu moins. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Honnêtement, j'ai pas fait grand-chose. On peut voir que la carte, en fait, j'ai quasiment rien fait. J'ai juste pris des... certaines missions. Il y en a une, ça, je crois pas que ça existait. Genre vaincre la troupe déligate, ça me dit rien du tout. Donc je l'ai pris. Je l'ai prise. Après là, on a libéré un ancien phare et là, c'est juste tuer une escouade. Donc voilà, j'ai pas vraiment voyagé. J'ai vraiment... Je suis resté, en fait, dans le périmètre, ici, surtout. J'ai donné quelques travailleurs forcés. Travailleurs forcés en plus, pour faire un peu d'argent et tout ça. Et j'ai, du coup, dû passer des jours et tout. Donc j'ai tourné un peu en rond. J'ai aussi récupéré un nouveau cheval. Donc une affaire de fer. En gros, vous achetez un cheval. C'était cent et quelques. Et après, quand vous reparlez au vendeur, en fait, ils vous donnent un fer à cheval gratuit. Donc c'est ça, en fait, la quête. C'est une affaire de fer. C'est ça, la quête. Après, la chasse à l'homme, le chassé-chasseur, on l'a fait ensemble. Esclaviste, on l'a fait ensemble. La pièce verrouille, on l'a fait ensemble. Le chantier à l'arrêt, on l'a fait ensemble aussi. Le forgeron et l'homme enchaîné, ça aussi, on l'a fait. Et après, la rompe blessée, ça, c'est quand on a récupéré notre hacker. Donc on a tout fait ensemble, sauf une affaire de fer. Donc voilà, je vous ai dit. Donc ça, c'est notre deuxième poney. Donc on a 66 de transport. Il a laborieux, en fait. En gros, quand j'ai vu laborieux, je me suis dit, bah tiens, on va le prendre. Je crois que le mieux reste quand même la constitution, genre 5% en plus. Mais bon, j'ai vu laborieux, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va le prendre. De toute façon, il m'en fallait un, parce qu'on était un peu trop limite en poids. Et on peut voir qu'on est un peu limite. J'ai deux aussi fontes. C'est les sacoches qu'on met. Je ne les ai pas mis. J'ai mis plutôt la vitesse de déplacement pour les deux, pour le moment, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. On n'a pas trop d'argent. On doit payer 148 de solde maintenant. Je vais vous montrer l'équipe en plus. Après, pour la consommation de nourriture, ça va. On est toujours à 28. Donc, c'est très, très potable. Donc, je vais vous montrer un peu les nouvelles personnes qu'on a. Donc, Laura, c'est la chef, comme on avait fait la dernière fois. Donc, ça reste la chef. Je crois qu'elle a gagné, depuis le dernier épisode, elle a gagné résilience, 5% chance de réussir aux applications de poison, de saignement et de brûlure. C'est juste en combattant, en fait. Ça dépend avec quelle arme elle combat, qu'est-ce qu'elle fait pendant les combats et tout ça. Les gens vont gagner des traits, en fait. Plus ils utilisent une arme et plus ils vont être bons avec ce type d'arme, en fait, par exemple. Elle est aussi devenue un peu proche de Duohan. Donc, c'est cool. Après, une fois que j'ai fait quelques combats, j'ai eu l'opportunité de mettre un lieutenant. Parce qu'elle, donc, c'est le capitaine. Donc, ça va être la capitaine, en fait, de l'équipe. Et après, on a un lieutenant. Donc, Duohan, c'est lui maintenant. Il a sociable, solide d'amitié plus vite. Et il a aussi résilient. Il a vif aussi. Force d'aise augmentée de 5%, c'est équipé d'une arme à une main. Donc, ça, c'est plutôt cool. Après, il a glorieux aussi. On a une nouvelle combattante. Alors, elle, je l'ai vue parce qu'elle avait fort. Donc, je me suis dit... Ok, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ses attaques sont basées sur la force, de toute façon. Donc, je me suis dit, on va la prendre. Donc, c'est notre deuxième épéiste. Donc, elle aussi, elle est passée en combattant. Donc, c'est exactement pareil que Duohan. Pour le moment, on va plus ou moins les mimiquer. On va en faire un miroir. Alors, les deux, on va les faire exactement pareil. Parce que ça va être des très bons tanks. Ça va beaucoup nous aider au début. On a un lancier que je viens juste de récupérer. Il n'a même pas fait un combat encore. C'est Ulal. Donc, il est bénévole en solde réduite de 10%. Je trouvais ça cool. Et après, il a garde. J'aurais bien voulu que garde soit sur Migueg. Mais, voilà. Par contre, comment on va prononcer son nom ? Ouais, Migueg. Ouais, Migueg, c'est pas mal. Miguegm. En fait, c'est Miguegm. On va l'appeler Migue. Les noms sont pas si mal. On va juste les raccourcir la plupart du temps. Donc, on a Migue. Et après, maintenant, on a Ulal. Donc, c'est notre premier lancier. Comme j'ai dit, je ne l'ai pas encore testé. Il a bénévole. Donc, réduit la solde. Il coûte moins cher. Et il a la peau dure. Du coup, il a toujours 3% de garde. Tant qu'il a de l'armure. C'est bien. C'est bien. C'est bien. J'aime bien les lanciers, en fait. Donc, on verra un peu ce qu'on en fait. On a toujours notre Ingran. Donc, c'est une tirailleur à la barrage. Qui est vraiment pratique. Qu'est-ce qu'elle a gagné ? Elle a gagné tyrannique. Parce que j'ai en fait beaucoup attrapé de personnes avec elle. En gros. C'est elle qui les enchaînait, les gens. Donc, du coup, elle est devenue tyrannique. Donc, volonté augmentée de 2. Tant que des prisonniers sont dans la troupe. Il faudrait garder les prisonniers avec nous. On a Arnus. Donc, ça, c'est le nouveau archer. Le deuxième archer. Donc, il a Solitaire. Je trouvais ça cool. Dégâts augmentés de 10% s'il n'est pas adjacent à un allié pendant un combat. Donc, vu que les archers, la plupart du temps, ils sont loin. Les uns des autres. Donc, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas. J'avais pas... Honnêtement, j'avais pas des super choix. Et j'avais pas envie de passer 7 ans dans ce périmètre non plus. Parce que sinon, je vais péter un câble et ça va me gaver. Donc, voilà. Solitaire. Ils ont des nouveaux arcs. Ils ont des arcs de pillard, les deux. Donc, ça, c'est pas mal. Ils ont un tir vicieux qui repousse de 2 mètres. Ça, c'est sympa. Donc, voilà. On a ça. On a, donc, Tarus. C'est devenu un stratège. J'ai voulu le mettre en stratège. Avec l'écran de fumée. Je vais vous montrer un peu comment on peut l'utiliser. Il est devenu endurant. Donc, il a eu une chance de ne pas subir de blessures au combat. Le glory aussi. Et après, on a Hacker. Alors, je vais être honnête. Ça, c'est des personnages, en fait, qu'on va rencontrer tout le temps, en fait, dans l'histoire. Je crois qu'ils sont... Je sais pas... Je pense pas, en fait, qu'il les ait changés de place. Mais c'est des personnages que j'avais déjà eu, en fait, pendant l'early access. Et dans un sens, vu que maintenant, on peut les déposer à un endroit. Je sais pas exactement où, mais je sais qu'on peut les déposer maintenant. Je pense que, genre, les personnages comme ça de quête, qu'on récupère gratuitement, je pense les déposer, en fait, quelque part. Et avoir vraiment des gens originaux. Comme ça, ça me... Comme ça, j'aurais l'impression vraiment de faire quelque chose de différent avec l'équipe. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va un peu tourner encore dans ce que je faisais avec l'early access. Donc, voilà. J'ai pas trop envie de ça. Pour le moment, on va le garder. Parce qu'on a pas trop le choix. Mais voilà. Je pense que lui, au bout d'un moment, il va sûrement rester à un endroit. Et voilà. Donc, lui, c'est un égorgeur. J'utilise un peu frénésie pour voir comment ça fait. Parce que je l'ai jamais vraiment utilisé. Donc, voilà. Aussi. Alors, du coup, on a plusieurs personnes, comme je l'ai dit. Donc, les jobs, on couvre tout pour le moment. Si je dis pas de conneries. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on est 8. Donc, on a la bûcheronne. C'est Laura. Mineur, Johan. Porgeron, donc Migueg. Donc, ça va bien en plus avec elle. C'est de la force en plus. Après, le marmiton. Donc, c'est Hulal. C'est de la constitution. C'est pas vraiment bien pour lui. Qui, précisément, ça serait mieux pour un tank. En théorie. Mais vu que j'avais déjà commencé avec Johan et tout. Il est devenu apprenti. Elle, Migueg, elle est déjà apprenti aussi. Je me suis dit, c'est pas grave. Le lancier, il va être marmiton. Puis voilà. Basta, c'est pas grave. Donc, il aura de la constitution. Après, on a Ingran, qui est bricoleur. Arnus, qui est pêcheur. Volonté et critique. Ça, c'est bien. Tarus, donc, voleur. Alchimiste. Attends, qu'est-ce que j'ai dit ? Marmiton. Bricoleur. Oui, bricoleur, pêcheur, voleur. Pour Tarus. Et après, Hacker, qui est alchimiste. Donc, voilà. On peut tout faire pour le moment. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est cool. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai débloqué ? Qu'est-ce que j'ai débloqué ? Je crois, là, je n'ai pas débloqué grand-chose. Pour l'atelier, je crois que j'ai débloqué les fontes. Je crois que je l'avais montré. Là, je n'ai pas débloqué les nouvelles étoiles. Parce qu'en plus, il faut voir qu'il faut quand même désobéir. Il faut du cuir. Je n'ai pas beaucoup de cuir. Voir, je n'en ai pas, en fait. On a une table de stratège, maintenant. On a une bannière. Ça, ça s'est débloqué, en fait, juste en montant de niveau. Oui, tout simplement en montant de niveau, en fait, en faisant quelques combats et en montant de niveau. Donc, j'ai pu débloquer ça. Maintenant, on a aussi accès à la forge. Parce qu'on a une forgeron. Et maintenant, on a aussi accès à la marmite. Vu qu'on a un marmiton. Donc, ça, c'est cool. Donc, maintenant, on peut apprendre des recettes. Pour les voies. Bon, les voies, ça n'a pas changé. Les voies, il n'y a pas eu de grosses actions. Donc, rien n'a changé. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que ça fait. Donc, on a les deux chevaux ici, au poteau. On a donc la tente. J'ai fait la tente. Donc, bonus. Maximum de points de bravoure augmenté de plus 1. Donc, génère plus 1 à chaque repos. Et vu qu'on a 4 personnes dedans. Donc, du coup, ça fait plus 4. Voilà. Donc, à chaque fois, on a 4 de bravoure. Donc, maintenant, on peut commencer à vraiment bien combattre. Et tout ça, ça se passe bien. Donc, la table de stratège. Alors, élaborer une stratégie de combat pour prendre le dessus sur vos adversaires. Compagnon gradé assigné. Donc, il faut un compagnon gradé assigné. Ou alors, peut-être tout le monde peut le faire. Ouais, peut-être tout le monde peut le faire. Mais si on met un compagnon gradé, ça génère un de bravoure supplémentaire à chaque repos. C'est peut-être pas grave. Donc, du coup, on en a 5 en théorie en tout. Et quand on regarde, on peut choisir en fait 3 compétences. Et maintenant, je sais qu'ils en ont rajouté en fait plein avec différents niveaux et tout ça. Et on peut en avoir plusieurs en même temps, je crois. Donc, ça, c'est nouveau après pour plus tard. Mais voilà. À la base, c'est ce qu'il y avait. Il n'y avait que ça, moi, quand on jouait à l'époque. Donc, dégâts des attaques opportunités. Augmente les bonus pour support. Et après, augmente les bonus pour encercler. Donc, pour le moment, je suis passé avec opportuniste. Donc, c'est juste du passif. Après, pour l'atelier. J'ai débloqué ça. Je ne sais pas trop comment je l'ai débloqué. Je crois que c'est juste venu parce que j'ai augmenté la pêche en fait. Donc, maintenant, on a ça. On peut faire des hameçons de pêche solide. Ça, ça n'existait pas aussi quand je jouais. Donc, voilà. Et on a donc le marmiton. Donc, ça. Donc, on peut faire du pain et du mouton cuit à poing pour le moment. Il nous faut du sel à chaque fois par contre. Le sel, c'est un peu chiant. Et maintenant, on a aussi donc la bannière. Cette bannière représente votre troupe et votre fierté. Compagnon assigné. Un lieutenant assigné portera fièrement la bannière dans le monde. Donc, voilà. J'ai mis le lieutenant. Et on peut aussi la personnaliser. Genre différentes couleurs. Différentes façons de trucs, de choses, de personnalisation. Voilà. Avec différents avatars et tout ça. J'ai mis un serpent parce que je ne sais pas trop quoi mettre en fait. C'est très cliché. C'est très cliché. Truc de Moyen-Âge et tout ça. Donc, c'est normal. Donc, voilà. Je me suis dit pourquoi pas partir avec un serpent. Et ce qui est intéressant, on a ça. Donc, les résolutions permettent de motiver votre troupe jusqu'au prochain repos. Plusieurs résolutions différentes peuvent être déclenchées durant la même journée. Chaque utilisation d'une résolution augmente son coût. Chaque repos diminue le coût de toutes les résolutions non utilisées. Donc, ça, ça n'existait pas du tout. La bannière, déjà, ça n'existait pas à mon époque. Et ce qui est bien, c'est que l'influence, au bout d'un moment, en fait, on n'en avait plus rien à faire. Parce que ce n'est pas comme si on allait enrôler 150 000 personnes. Parce que l'influence, en fait, servait... Après, l'influence servait surtout à monnayer, en fait, les contrats. Et c'est tout. C'est basta. Il n'y avait rien d'autre, en fait. Et du coup, on se retrouvait avec plein d'influence qui ne servaient plus à grand-chose. Et là, maintenant, on a ça. On a donc des résolutions. Donc là, par exemple, promesse de profit. Donc, transport augmenté de 50. Donc, ça, c'est pour une seule journée. Donc, ça, c'est vachement bien. Imaginez que vous êtes tout plein. Moi, il fallait juste que je jette des objets, en fait. Je ne pouvais pas transporter. Donc, voilà. Maintenant, on peut avoir ça. On peut avoir de l'expérience au combat. Si on va combattre beaucoup. Ça, c'est cool. Collecter une ressource dans le monde. 50% de chance de récupérer une bonus. Ça, c'est super bien aussi. Soif de connaissance. Gain d'expérience et de connexance. Augmenter de 50% aussi. Tout est super bien. Tout est méga super bien. C'est abusé. C'est juste abusé. Et la bannière, j'ai pu la construire quand j'ai eu mon lieutenant, en fait. C'est quand vous faites quelques combats, au bout d'un moment, vous avez... Tout le monde monte un peu. Et après, vous avez différents choix et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment sympa. Ah, il y a plein, 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 plein de nouveautés. Donc, ouais. Donc, on est un peu recherché. Enfin, non, on est un 26 sur 100. Ça va. On va regarder un peu. Toutes nos armures sont bonnes. On est... On est bon. On a 50 matériaux bruts. Ce qui est bien, c'est que je tombais un peu à court de matériaux bruts quand je jouais la première fois. Ça, c'est parce que j'avais pas mis quelqu'un à la table de... De bricolage. Parce que quand on dort, en fait, on en crée deux à chaque fois. Donc, ouais. Donc, ce qu'on va faire, on va se concentrer, en fait, sur les petites missions. Tiens, on va regarder la... La taverne. On va voir s'il y a des gens... Non, la dernière que j'ai... Je crois que c'est là que j'ai pris le lancier. Donc, du coup, ça n'a pas changé. Vous voyez, des fois, il y a des trucs pas vraiment très bien. Lui, c'est un guerrier. Ce qui me manque, là, comme job... Par exemple, elle, elle est cool. Genre à Ned, là. C'est un épéiste avec peau dure. C'est vachement mieux. Mais après, là, ça. Ne réduit pas la capacité d'évasion des prisonniers adjacents. Donc, ça, je me suis dit... C'est un peu chiant. Enfin, après, c'est pas trop chiant, honnêtement. Mais je me suis dit que force augmentée de 5%, ça sera sûrement mieux avec le temps. Comme ça, ça les rendra beaucoup plus forts, en fait. Et ça fera beaucoup plus de dégâts. Parce que je pense pas que le 3% soit extrêmement utile. comparé à force augmentée de 5%. Donc, j'ai fait un choix. Donc, c'est MIG qui a gagné pour le moment. Donc, voilà. Aussi, pour les armes et armures... Ah oui, attendez, je vais vous montrer. Alors, je crois pas que je puisse en faire d'autres, là. Je vais voir si j'ai... Je crois qu'il me faut du cuir à chaque fois. Ouais, il me faut du cuir. Donc, vu que j'ai une forgeronne... MIG, c'est devenu la forgeronne. Donc, j'ai fait des targes. Honnêtement, les... Maintenant, l'équipement forgé... Honnêtement, avant, l'équipement forgé n'était pas intéressant. C'était bien... Limite, c'était bien à revendre. Ça faisait un peu d'argent. Mais c'était pas assez puissant. Comparé à ce que vous pouviez trouver, en fait, dans le jeu. Et maintenant, ça a tout changé. Parce que plus tard, en plus, on va pouvoir augmenter, en fait, genre, toutes les stats des armes forgées et tout ça. C'est superbe, en fait. Donc, l'avenir des armes et armures, ça sera dans la forge. Ça sera forgé, en fait. Sans parler des armes uniques de boss et tout ça. Mais ça sera forgé, en fait. C'est ça qui est bien. Donc, j'ai pu faire, donc, des targes. J'en ai fait deux pour... Johan et MIG. J'ai fait, après, une hard. C'est un vêtement de base, mais ça a plus de... Ça a plus d'armure. Et après, j'ai regardé les marchands et tout ça, vu que j'avais un peu d'argent de côté. J'ai acheté des équipements. Donc, on a, par exemple, Laura qui a ça. Tabardeur, la loi. Je crois que ça, je l'avais trouvé, je crois. Je ne sais plus si je l'avais trouvé au dernier épisode. Mais voilà. Donc, armure mouvement 2, c'est bien les critiques. Johan, il a ça. Ça, je l'ai acheté, je crois. Donc, ça, c'est niveau 2. C'est une armure intermédiaire. Lui, il peut prendre des armures lourdes. Les deux tanks peuvent prendre des armures lourdes. On n'en a qu'une, pour le moment. On a ça. Avec le bouclier, donc, que j'ai crafté. Donc, 12, 6 et protection. C'est vachement bien. Après, j'ai ça. Ça aussi, je l'ai acheté. Donc, ça, c'est la seule armure lourde. Mais vu que Mig est un peu moins bonne que Johan. Johan, il a 40 HP. Il a peau dure. Mig, elle a 30 HP. Elle n'a pas peau dure, la queue forte. Donc, je me suis dit, c'est elle qui va prendre la grosse armure pour le moment. C'est elle qui va avoir la meilleure armure lourde, en fait, pour le moment. Pour compenser le fait qu'elle ne soit pas aussi bonne. Et elle a la targe. Je crois qu'elle a la meilleure targe. 13, 7. Je sais qu'il y en a une que je n'ai pas bien faite. Ouais, elle a aussi la meilleure targe. Et après, il y a... Après, je ne sais plus. Qui a quoi ? Oui, il y a Tarus. Qui a le hard. Donc, voilà. Voilà, voilà. On a un peu de l'équipement. C'est vrai qu'avec ma connaissance maintenant du jeu, je sais un peu comment équiper les gens. Et je sais comment les mettre d'une façon dans les combats que c'est eux qui vont prendre des dégâts et pour l'embarcer pas les autres ou des choses comme ça. Je sais à quel point je peux les pousser aussi. Donc, voilà. Donc, voilà. Nos deux tanks sont bien. Nos deux tanks sont bien. Je suis content. Elle aussi, elle est devenue un peu résistante parce qu'elle n'était pas très très résistante. Mais là, ça va. Donc, ouais. Donc, ouais. C'est cool. Pour le moment, ça va. Il nous manque encore de... Il nous manque beaucoup de cuir en fait à chaque fois. Il nous manque énormément de cuir. Donc, pour la taverne, les missions... Donc, on a ça. Donc, libérer l'ancien phare comme j'ai dit. Après, on a vaincre les squads. Ça, je connais. Ça, je connais. Mais ça, honnêtement, je crois que c'est nouveau. Genre le fait que ça soit une personne bien précise encadrée en doré là. Là, c'est les méthodes de la garde. Eligan et sa troupe prônent une méthode bien plus expéditive. Donc, ouais. On verra ça. On va faire tout ça. Et je pense que... Bon, après, on verra. Le poney est niveau 2 aussi. Je vais augmenter la constitution. Non. Il nous faut de l'argent, de toute façon. Il nous faut un peu d'argent parce qu'on est un peu à la boue. Et là, on peut voir le résumé de tout ce qu'on a. En fait, les bonus et tout ça. Donc, ouais. On est plutôt cool. Honnêtement, on est bien. On est bien. On est bien. Je suis content. Alors. Alors on va partir Alors on va partir On va regarder un peu Je voudrais bien en fait regarder le haut d'ici Quoique attends la prison elle est là Livrer un prisonnier On peut On peut se balader ici Ah oui il y a ici les mines Des écrins on peut faire ça Parce que je voudrais voir Je voudrais voir Les quêtes qu'il y a là bas Et on peut voir que maintenant On a notre lieutenant Qui transporte en fait la bannière Ah tiens il y a des Des animaux Il y a des animaux C'est vrai qu'on pourrait Ouh c'est quoi ça Attaque surprise Combattre Donc faire un peu de combat On va pas les attraper parce que On va bientôt manger Donc on va simplement les tuer Normalement on est bien placé On leur a fait une attaque surprise Très bien Ok c'est bien On les a tous en Comment dire Encerclés Je devrais Ah non mais ça va je peux jouer Deux personnes Hop Très bien Ah oui on a aussi ordre tactique Parce que c'est un lieutenant Maintenant L'ordre tactique a changé Avant ça a donné l'ordre En fait d'attaquer A une personne Et là ça a complètement changé C'est les alliés présents autour de cette unité Gagnent le statut ordonné Donc cette unité génère Le double de points de bravo Donc ouais Ça a complètement changé Waouh Gros france Donc on a attaque d'opportunité Donc ce qui est cool Là on a quoi ? Provocation Protection On a pas vraiment besoin De Enfin quoi que On peut le faire Parce que de toute façon On va dormir bientôt On va tester la nouvelle Très bien Voilà Quasiment pas de dégâts C'est très bien Tu vas être Motiver les troupes Euh On peut le faire maintenant Bon comme ça on récupère Un point On va engager L'archer Comme ça il tirera pas de flèche Très bien Glorieux Ok Tu vas tuer Parfait Maintenant on a quand même Pas mal de gens Donc on peut On peut nettement mieux gérer On peut nettement mieux gérer Ah ça pousse l'attaque Mince C'est pas trop grave Et j'avais oublié Que ça pousse Si je m'approche Pour éviter De De malviser Voilà Nickel Non on va tuer le reste Qui c'est qu'il me reste Qui c'est qu'il me reste à jouer Que toi Je crois pas que je Ah quoi que si Ah peut-être Je peux utiliser un coup de torche Mais je crois qu'on est limité en coup de torche Est-ce que la torche s'abîme au bout d'un moment ou pas Normalement avant elle le faisait Elle s'abîmait en fait Oui 5 sur 6 Lumière 5 sur 6 Ils ont pas changé ça Je peux vous montrer L'écran de fumée Donc l'écran de fumée force les ennemis engagés dans la zone à se désengager Ils subissent une taque d'opportunité de leurs adversaires Ça j'utilisais ça en fait avec pas mal de bonnes techniques Et j'aimais beaucoup Donc on peut faire ça Donc ça va forcer à se désengager Et du coup elle va taper Hop là Vous voyez J'aimais J'adorais cette attaque J'adorais J'adorais cette attaque Alors on va aller au camp vite fait Est-ce qu'on va regarder ce qu'on a eu Ouh c'est pas mal ça Alors ça c'est la même Donc ça c'est une Juste un peu moins bien Donc on peut le mettre à Qui c'est qui pourrait genre faire une sorte de Second tank Bah le lancier Ah il faut les armures légères Ouais t'as pas encore le niveau Intermédiaire 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 A la limite on va Tarus Et hacker tu vas prendre ça Et là t'as quoi C'est pareil Une graine Et arnus C'est ok C'est bon Ok une calme Ça va Ça va Ça se passe bien Les Les combats Ça qui est bloqué La mine On va aller voir ce qu'il y a là-bas On va faire camp On va camper Alors Ah oui on a une végétarienne Donc il faut lui mettre des fruits Et tout ça Euh toi tu peux rien faire pour le moment Parce qu'on a rien à faire Euh je sais pas si le Le camp je vais pas le changer Donc j'ai une meilleure prise dessus En fait Donc ça Euh Ça Ouais 1 Il faut un végétarien au moins 6 Voilà Très bien 28 Ok Ça se passe bien Honnêtement ça se passe bien L'équipe est cool Voilà on a récupéré ça Bravo Ah le bonheur de la Ah c'est que 14 Ah il faudrait qu'on passe à 15 en fait C'est vrai que j'avais oublié ça la dernière fois Donc il faudrait qu'on Passe tout simplement à 15 Parce que tout le monde est occupé Et personne est au feu de corps en fait Ça va On gagnerait plus d'expérience et tout D'être Peut-être à 15 C'est vrai que c'est un peu con là Mais bon c'est pas grave Prochain repos on se mettra à 15 Alors D'anciens membres de l'armée régulière On a eu du domicile Là c'est lui Je sais pas si il y a une mission par rapport à eux Parce que des fois il y a des missions en fait par rapport aux personnes Euh que vous rencontrez Mais voilà A chaque fois il faut retourner en ville et tout ça pour être sûr Mais je crois pas que j'ai quelque chose Donc on a 6 personnes 2 groupes de 3 2 groupes de 3 C'est pas mal parce que comme On est bien préparé Ok nous on a Nous on a 2 tanks Ok c'est pas mal Alors qu'est-ce qu'on a Force à s'engager Et après on a toi qui va taper en A Ouais ça va être chiant Ok c'est parti Très bien Ça va pas trop de dégâts Alors Très bien On va mettre Protection Ok Alors Voilà je te fais repousser Là je l'engage pas mais je peux lui faire mal Ok Lui là chaque fois cette unité termine son tour adjacent à un allié Euh sans être engagé obtenez un Ça c'est bien Ok ça m'a forcé à me désengager C'est intéressant Il y a lui qui risque de faire un peu mal Donc je crois que c'est elle qui va aller le prendre Euh Ouais on va faire ça Ok très bien pour moi Il va faire Voilà C'est là Ça marche Alors on va tester On va faire ça Très bien On va voir un peu ça Pas mal Pas mal Pas mal Ça consomme beaucoup de points Je crois Je crois que lui par contre Il va On devrait peut-être Merde Non c'est trop tard Trop tard Trop tard Elle va Elle va sûrement Ah quoi que non Attendez c'est Ouais c'est le tour suivant qu'elle tape Donc ça va On va pouvoir la gérer Assurance placée Voilà sur les deux Il n'y a pas de problème Toi t'es engagé C'est pas mal C'est pas mal C'est censuré Très bien Quelle invitation Ça consomme Beaucoup de bravoure Cette attaque Par contre Mais bon 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 Alors Bon Oh Bon 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 Parfait. Hop, petit coup de pied. Alors comment on va faire pour... Hum... Ok, engagé, très bien. Ok, elle, elle a le coup qui va partir. Faut faire gaffe. Faudrait essayer de la bloquer en fait. Éviter qu'elle fasse le coup. Peut-être que je peux le tuer. Si je peux faire ça déjà. Non, non, on va tuer. Ok. Très bien. Ah, ça fait des bons dégâts, mais ça consomme beaucoup de bravoure au début en tout cas. On va tout réparer. Voilà, ok. Les gens sont fatigués maintenant, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Et... Ça a lagué au mauvais moment. On va récupérer un saphir. Putain. Ah, ce lag, hein. Euh, qu'est-ce qu'on a là aussi ? C'est vraiment bête qu'ils aient pas corrigé ça avec le temps. Des fois, quand ça lag, le mieux, c'est même pas de cliquer, d'attendre en fait. Ok, très bien. On a eu pas mal de minerais de fer, là. Euh... Je vois rien qui s'illumine. Je crois qu'on est bon. C'est juste pour récupérer la mine, en fait. Et comme ça, euh... Les minerais, en fait, reviennent avec le temps. Euh... Donc ouais, nickel. On a un peu d'argent de côté. Alors, on a récupéré des... On a récupéré ça. C'est quoi, ça ? Euh... Dégats critiques. 5% garde et armure. C'est des armures intermédiaires. Ouh... Pas mal. De l'intermédiaire. Ça, c'est du léger. Toi, tu peux te mettre en intermédiaire. Et toi aussi. Ah non. Toujours pas. Toi, tu m'as fait chier, toi. Bon bah toi, on va te garder l'intermédiaire. Comme ça, les deux seront intermédiaires. Euh... Tarus, t'es comme ça. Tour critique 1%. Et après, on va mettre Ingrad avec ça. Toi, t'es en plus 8. Ok. Faut garder celle-là. Euh... Pour, euh... Ulal. Faut garder celle-là pour Ulal. Faut garder celle-là pour Ulal. Faut garder celle-là pour Ulal. Les... Euh... Les tuer. Pour en faire de la viande. Mais... On va attendre d'avoir un peu plus de nourriture et tout. Parce que si on a des sangliers, après il faut les nourrir en fait. Donc c'est un peu le problème des sangliers. Faut les nourrir en fait pour qu'ils deviennent gras. Après une fois que vous les tuez, vous avez énormément de nourriture. Je faisais souvent ça dans... Quand je jouais. En Early Access. Puis ça permet de transporter pas mal de... D'objets en fait supplémentaires aussi. Parce que chaque sanglier a une portance du coup. Ok. Je crois que ça c'est des gens avec euh... Des renforts, un truc comme ça. Je crois les crânes. On a la bergerie. Alors... On a quoi ? On a ça. Là on a quoi ? De l'eau de vie. On va inspecter le coffre. C'est le type de mâle qu'on reçoit comme cadeau de Mariat. Celle-ci a l'air assez ancienne. On a une clé ouvragée. Faut qu'on prenne la clé. Alors toi ? Ah... Quand Lord Lahat burn down my stables. My whole livelihood went up in flames. Danaï found us this place. A true blessing from the eye. Ok. My daughter is very proud to have secured this sheepfold, but we lack the necessary materials to rebuild it. Would you be willing to trade some for a little food and a very useful recipe ? Ça marche. Oh... You are ever so generous. Oh... I haven't been this happy since the beginning of the war. Ok. C'est bizarre de dire ça, mais c'est pas grave. Alors, mais admettons un pantier requis. Euh... T'es pas pantier encore. T'es novice. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. My parents were sheep farmers back in Edoran. When I brought them to this abandoned sheepfold, their tired faces lit up. And I saw hope in their eyes for the first time since we left. Unfortunately, we've just learnt that this building belongs to a man called Wilbert. I would like to meet him and convince him to let us stay here. But I would feel safer if mercenaries such as you could escort me. The good people of Titran do not look kindly upon us refugees. I fear this Wilbert person might become violent or refuse to even listen to me. I am willing to give you all I have for my parents' safety. Hey. Thank you. I will meet you there. Alors, ça, je me rappelle que... Alors, le médaillon... Après, c'était en Early Access, évidemment. Alors, le médaillon, c'est pas quelque chose de très utile. Et on peut en avoir un autre plus tard. Pour pouvoir les crafter. Par contre, ce que lui nous donne, je sais que j'ai jamais pu l'avoir, en fait. Je crois que c'est pour mieux pêcher, en fait. Pourquoi refuser ? Nous sommes agriculteurs. Si vous nous laissez rester dans l'agriculteur, nous nous pouvons... Absolument pas. J'ai emprunté ce jardin de ma chérie. Je ne vais pas laisser personne le prendre de moi. Mais vous ne l'utilisez pas. Vous êtes un agriculteur. Qu'est-ce que vous avez pour une chérie ? Ce n'est rien de votre business. Je vais faire ce que je vous souhaite avec mon propriétaire. Et je vais faire ce que je dois pour protéger ça des raiders. Ok, donc... Qu'est-ce que c'est pour toi, si je l'utilise ou pas ? Ça n'a rien à faire avec ça. Ça. La mouche, je... J'en ai jamais eu, en fait. J'en ai jamais trouvé. Et apparemment, c'est ultra bien. C'est ultra bien. C'est genre, ça permet de pêcher plus de poissons ou un truc comme ça. Et... Et j'en ai jamais eu, en Early Access. Parce que moi, je suis resté, en fait, avec la fille. Donc, euh... Quoi ? On va faire ça. Alors après, j'imagine qu'on peut peut-être le tuer aussi. Enfin, honnêtement, si je me rappelle bien, j'ai jamais trouvé un moyen de le tuer. Je ne vais pas aller à anywhere, jusqu'à ce vieux fou qui arrive à ses sens. Je n'ai rien à faire. 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 Vous avez décidé de m'aider. Donc, s'il vous plaît. Convincez-le de nous laisser rester, et vous obtenez votre bénéfice. Ouais, non. Désolé. La mouche est plus importante. Après, peut-être qu'on peut faire... On peut faire autrement. Elle a quoi ? Elle a... Crédit pour monter de 40%. Peut-être qu'on peut faire autrement, mais bon, voilà. C'est ce qu'on va faire. On va faire ça comme ça. Euh... Est-ce qu'elle a de la garde ? Non, elle a pas de garde. C'est quoi ? Des gaz réduits de 50%. Je vais faire ça. Euh... Elle est où notre copine ? Elle est là. Ça fait mal. Très bien. Et on va la finir avec... Euh... Euh... Quoi que non, elle est peut-être trop loin. Elle est peut-être trop loin. Euh... Un... 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 C'est une relève. C'est quelque chose pour vos efforts. Je ne sais pas ce que je vais faire avec cette boulot, mais c'était une question de principe. Il faut toujours faire constitution pour les pogniers. Sauf si vous faites des poneys de combat, après vous voyez. Alors, à une chance de pêcher un poisson supplémentaire lors d'un même lancé. C'est super. C'est super. Donc, ouais. Y'a pas... Voilà. C'est terrible, ce truc. Pêcher, je vais voir un peu s'il y a de la... Après, j'espère que les pourcentages sont pas trop pourris. Ah, deux ! Bah voilà. Au lieu d'un, on a deux, déjà. Alors, vous couplez ça avec les nouveaux hameçons, là, qui ont été créés. J'imagine que les nouveaux hameçons, en fait, ils ont été pour contrer ça. Parce que si la mouche, on peut pas l'avoir et pas la crafter. Après, peut-être qu'on peut en crafter, mais en tout cas, moi, j'ai jamais trouvé. Et je sais que des médaillons... Ah, encore deux poissons. Des médaillons, j'en ai trouvé d'autres. Ce qu'elle nous donnait, elle. Voilà. On finit en 10 combats sans blessures. Niveau 1. Cool. Enfin, niveau 2, pardon. Alors. Maximum de points de bravoure augmenté de 1. Main... Forger des armes. Main gauche demande moins un composant de chaque type. Main gauche, c'est... Ah, c'est les armes de lancée et tout ça, je crois. Les matériaux de réparation et les forgerons de village réparent 5 points d'armure supplémentaires. Statistique... Ah oui, c'est ça ! Statistique des armes forgées augmente de 10%, c'est que des armures forgées augmentent de 10%. Ça, en fait, ça, ça change tout le jeu, en fait, par rapport à la forge. C'est pour ça que ça n'existait pas à mon époque. Donc, du coup, comme j'ai dit, tout ce qui est forgé devient extrêmement bon. Extrêmement bon. C'est grâce à la forge, en fait, qu'on va pouvoir surpasser, en fait, nos... Tout le monde. Les armures forgées ont un emplacement de renfort d'armure supplémentaire. Ça aussi. Genre avoir 3 renforts d'armure, c'est énorme. Ça n'existait pas 3 à mon époque. Euh... Prix de vente des armes augmentées de 10% par points de qualité. Prix de vente des armes augmentées par points de qualité. Ça aussi, ça n'existait pas. Nous, on avait un peu... Quand on vendait les armures qu'on craftait, on avait un peu d'argent supplémentaire. Par rapport à ce qu'on utilisait. Mais, euh... Et encore, il fallait surtout farmer, en fait, les... Les... Le matériel. Puis après, vendre. C'était bien, mais sans plus. Mais là, ça devient encore vachement bien. On peut faire sûrement plein d'argent. La troupe mange 3 de moins. Ça aussi, c'est... Ça peut être pas mal. Je pense qu'on va... Il y a beaucoup de choses comme ça, maintenant. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je... Je... La nourriture, c'était un... Après, j'avais beaucoup d'animaux. Mais, euh... La nourriture, ça demandait énormément. Ah, la vache. Euh... Il y a plein de trucs qui m'intéressent, là. Alors, j'ai bien envie de faire l'art de la forge. Mais après, on n'a pas trop d'équipement pour le moment. Enfin, on n'a pas trop de matériel pour forger énormément. Donc, je pense qu'on va faire ça. Parce que ça, ça va nous aider tous les jours. Euh... On va faire ça. Donc, maintenant, on a quoi ? On a moins... Alors, assigner un compagnon radio-consommation d'autres, au moins moins 2... Ah, attendez, peut-être qu'on fait ça. Ouais, on est à 25. Ils mettent pas tout. En fait, ils mettent... La troupe mange 2 de moins. Ça, ça vient du compondium, en fait. Euh, pardon. Là. Du... Du... Du compondium. C'est ça, en fait. La troupe mange 3 de moins. Là, on a... La troupe mange 2 de moins. Alors, le 2, il doit venir d'autres choses. J'espère que ça J'espère que ça stack bien En fait Les choses qu'on a J'espère que ça stack bien Je pense Je pense que ça stack correctement Faudrait que je compte depuis le début Parce que maintenant on a beaucoup de gens Mais bon 25 de consommation Pour juste Pour 8 personnes c'est quand même Je pense que c'est bien Je pense que c'est très correct On est plutôt dans le bas Donc je crois que ça stack bien Parce que là on a ça Et après on en a un aussi ici Et les deux J'espère que les deux fonctionnent bien Après il faut juste compter Ils sont tous à 3 de toute façon Ouais ils sont tous à 3 Ouais ouais on est bon Alors vas-y fais voir Est-ce qu'on te vole des trucs Oh des appâts Petit vert qui gigote Vas-y on va prendre ça Le voleur confirmé Ok Vas-y il faut voir Tarus Alors Ne se fait plus attraper Quand Se fait prendre en train de voler Réduit le montant des solutions De gagné de toute source On peut voler des objets Et crocheter des serruins Ok Parce que ça je sais Qu'on peut le transformer directement En fait On va retourner à la maison Là voir si on peut pas Genre vous savez récupérer la clé Parce que si je dis pas de bêtises Hameçons de pêche Voilà Ah pas 5 Du coup on peut en faire 5 Donc ça c'est des hameçons de pêche solide Voilà On a gagné un peu d'experience en plus On a encore de la corde à faire Si on veut On est bon en objet On a 5 pitons Ouais on est bon Ça on peut pas encore l'apprendre Il faut qu'on fasse plus d'expérience Pour la nourriture Alors on va retourner là-bas S'il me faut la clé Votre fille va bien Vous inquiétez pas Elle est partie en éclaireuse Si vous venez pour voir tout le mal que vous avez fait Je ne vous donnerai pas le plaisir Au revoir Ok Yes on est parti Donc on peut tout prendre Ça pète Ça pète Ça pète Parce que vu qu'il n'y a plus personne C'est bon Est-ce qu'il y a d'autres choses Très bien Quand on sait comment les mécaniques du jeu fonctionnent En fait on peut On peut faire vraiment des choses cool Donc ouais On a une clé ouvragée C'est très bien 5 camsons de pêche solide C'est très bien Je me demande si ça les utilise automatiquement On a une fourche empalement La repousse de 1 mètre Ouais mais de toute façon c'est ce que t'as Oh ouais t'as la fourche de paysan Faudra en faire une lance normale Le fait de repousser en fait Ça fait désengager La cible Et ça peut être un problème en fait De désengager De forcer le désengagement Ça peut être un problème Alors là-bas On va devoir camper On va récupérer ça On va essayer de pas trop camper Près près des Des forêts Parce que s'il y a des animaux Tout ça Ils peuvent nous attaquer On va camper dans les champs du mec On va camper dans les champs du mec Combien ? Ouais c'est très bien On peut verser Ok ils ont 3 d'apiness Donc du coup on sera On sera bon On va refaire ça Le fait de pas pouvoir Transformer toute la nourriture Ce qu'on a C'est un peu embêtant Ouais non je peux pas faire Ouais il faudrait que je mette De l'alcool en fait Un d'alcool à la limite Ou alors une pomme Ouais c'est très bien ça Voilà très bien Troupe est reposée Solde est versée Les gens sont contents Et on a récupéré en tout 5 de bravoure C'est très bien On gagne beaucoup de bravoure On peut combattre assez facilement maintenant Enfin assez librement Parfois j'aimerais qu'on s'arrête Dans une région et qu'on ne bouge plus Qu'on devienne les mercenaires du coin Et qu'on est un foyer Des attaches Je suis fatigué De ne jamais m'arrêter Hulal tu viens juste de nous rejoindre en fait Oui c'est crainte aux autres Bavarder sur la route A propos d'aventure Obtiens 5 C'est géré à Parac Bavarder Très bien Voilà Il se sent bien Avec le poney T'es bizarre quand même T'es bizarre Genre tu parles au poney C'est ça Je ne vais même pas questionner Je ne vais même pas questionner le truc Oh cool Alors Fitesse de déplacement sur les routes Coopération solde versée aux compagnons réduite de 10% Ouh ça ça m'intéresse ça Transport Prix d'achat des marchandises réduite de 10% Négociation possible Négocié des contrats et tableaux Ah oui la négociation des contrats c'est vachement utile On pourrait la prendre maintenant Ça ne nous ferait quand même pas un bon apport d'argent en fait Alors on va la prendre maintenant Alors mort ouvrie vif Cumulé 250 de soupçon On a encore un Je regarde un peu ce qu'on a Qui pourrait vraiment nous aider genre maintenant Le feu de corps niveau 2 Donc quand niveau 2 pour le moment on n'a pas de gré Ça c'est du gré je crois Euh là il nous faudrait du cuir pour faire l'atelier niveau 2 Donc niveau 2 il nous faut aussi du cuir Il faut du cuir quasiment partout Là il faut du sel apparemment Ou de la farine Le sel je crois Euh Plants Marmite Une étoile Ah ça je peux le faire On gagne quoi ? Les recettes donnent des bonus On 15% chance d'être délicieuse Rédu de 4 La consommation de nourriture quotidienne de la troupe Ouh c'est bien ça Alors maintenant il faut la faire Je crois qu'on peut la faire On a assez de matériaux Ouais Améliorer Très bien On peut apprendre des plans Au soir Mais attends On va se faire On va se faire Ok Ok Nickel Donc maintenant ça réduit de 4 Donc on est à 23 Ah ça tue Ah oui Le 2 en fait Il venait de là Il venait de la marmite en fait Maintenant on est à 4 Ouais les troupes mangent 4 de moins Ok 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 On a pas mal de choses Donc du coup dans ce Les troupes et bonus Ils vous mettent pas Ce qu'on a débloqué dans les voies par contre C'est un peu C'est bête Euh on peut débloquer aussi des Ce qui est bien aussi C'est que débloquer des recettes En fait vous pouvez voir Qu'est-ce qu'il faut pour les crafter aussi Parce que si vous débloquez un truc Que vous pouvez pas crafter Ça sert à quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça sert un peu à rien Les armures de poney On en a pas besoin Parce qu'on va pas faire de poney de guerre Euh On a les différentes armes là Chaque fois il faut du cuir La targe renforcée C'est pas mal Euh Là on a le set de forgeron apprenti Donc on a tout type d'armure Euh Ouais Ça peut être pas mal On a un point de toute façon On va le garder On va le garder Euh Qu'est-ce qu'on a à faire C'est C'est quoi ? Libérer l'ancien phare Si on peut éviter de parler à la loi L'ancien phare C'est des bandits L'ancien phare Il est où ? Il est où ? Il est là Ah les renforts ça doit être eux Parce que là il a un crâne Qui doit être eux les renforts On va aller se les faire Est-ce qu'on peut descendre ou pas ? Oui il faut un piton Oui il faut un piton Attendez C'est peut-être des gens avec un crâne aussi Je sais pas Je vais mettre un piton Je vais voir Je sais pas si c'est vraiment eux Ils sont quand même méga loin Ils sont quand même méga méga loin Donc je sais pas Je sais pas s'ils portent tous une tête de mort Pour indiquer qu'ils sont enceintes Je me rappelle plus vraiment de ça Bon ils sont 6 là par contre Ils sont 6 Ok pareil Deux équipes de 3 Il y a beaucoup de mêlées là par contre MiG tu vas tanker ici Ok ça marche Très bien Bon contact c'est quoi ton Putain un symbole pour dire que t'es en train de jouer en fait je crois Ouais ouais Ça je crois que ça existait pas ce triangle là Que des fois je savais plus qui je jouais en fait Je suis quasiment sûr que ça existait pas ça Qu'est-ce qu'on peut faire c'est Est-ce que ça va te pousser Attends Le tir vicieux ça fait quoi Repousse de 2 mètres Mais est-ce que t'es comprenu Non c'est de moi Ah si Ils me l'ont pas montré par contre Ciblage Eux s'ils bougent je leur tire dessus normalement Enfin je sais pas s'il faut qu'ils bougent Ou alors Si Si Ils agissent en fait Si ils tirent Genre là Yes Let's go Voilà ça c'est de la Vous voyez ça c'est de la stratégie On va se mettre à côté Voilà c'est bon On est en jouant dessus Pas bien Vous voyez ça c'est Ça c'est de la stratégie Ça c'est bien ça Ça c'est bien ça Je crois qu'elle peut Tirer sur 4 personnes Je crois Bah là c'est quoi 3 premiers ennemis 3 C'est pas mal C'est pas mal Si tu restes là Tu vas mourir Bon bah tu crèveras C'est pour ça que je voulais pas l'engager Rien On va te finir Pas mal Oh saignement Pourquoi t'as fait saignement Critique Applique saignement Ok cool On peut faire ça Fureur Hop là Pas mal Ah oui Plus ça dure longtemps Les combats Et du coup Plus les gens se fatiguent Parce que le temps continue à passer Bon bah c'est parfait Bon bah c'est parfait Petit tour dans le camp Alors Armure légère Ah Alors là on peut le choisir Cette unité participe désormais au combat Et peut porter des plaques d'armure Donc après on peut lui mettre Genre inspiration Inspiration c'est ce qui permet de doubler le mouvement C'est vraiment bien Mais plus tard ça sera Laura qui fera l'inspiration Après on a constitution qui est augmenté Mouvement augmenté de 3 Ou alors la charge dévastatrice Ça passe à travers les ennemis Ça aussi c'est pas mal Ça c'est nouveau Je connaissais pas J'avais pas de niveau 12 en fait De ce qu'est le niveau 12 Là on a cette unité qui a une protection Et en position pendant 1 round Dégats subis moins 30% De toute façon la garde de cette unité est doublée Voilà Ça peut être sympa Un poney de guerre comme ça Ça peut être sympa Ça peut être vraiment intéressant Mais on verra ça plus tard Je peux équiper 2 équipements Ça c'est un peu amusé Cette unité profite des bonus du poteau d'attelage Comme s'il était un poney de trait Ah Cette pésine ici est la compétence poney de guerre Ah attends ça tue en fait Ah tu peux en faire D'accord Parce qu'en fait une fois que c'est un poney de guerre Du coup ça peut pas être un poney de trait Vous voyez ce que je veux dire Il est pas bon en fait pour le transport Bon ça reste un poney donc il transporte des choses Mais il est techniquement pas parfait pour le transport Et puis en plus si vous voulez faire un poney de guerre Bah il lui faut de la résistance et tout ça Et honnêtement c'est pas mal Comme animal Pour genre off tank Genre un second tank Et tout ça des trucs comme ça Ça peut être intéressant Honnêtement j'aimais beaucoup Là avec les rajouts c'est vachement sympa Ça ça peut être pas mal le rempart Et ça ça peut être vraiment pas mal Parce que du coup vous faites un poney de guerre Mais il y aura quand même un transport amélioré Mais bon Pour l'instant on va en faire juste des poney de transport Plus tard si je décide de faire un autre poney Enfin de faire des poney de combat on verra Alors ça ça donne critique et armure Armure plus 2 Plus 1 Et après on va mettre tout ça Là Et Ah putain t'es pas assez haut niveau Oh shit Faut qu'il soit niveau 3 Faut qu'il soit niveau 3 Et Hula il aura ça après Le poids ça va Ça va ça va Le poids De toute façon après on aura les sangles là Les pochettes Si jamais Si jamais on a des problèmes avec ça On va aller là Peut-être qu'ils auront des renforts Puis basta en fait Je sais que normalement on peut aller tuer les renforts Mais peut-être pas Je vais juste regarder 2 secondes le camp Ouais il y a que Ouais c'est un peu embêtant Qu'ils soient pas niveau 3 les autres Allez on est parti Euh Hop On est parti Avant qu'on soit complètement fatigué Alors libérer l'ancien phare 180 Non peut-être pas Ça veut peut-être pas dire renfort Honnêtement des fois je sais pas Je suis perdu Genre les crânes ça veut peut-être pas dire renfort C'est juste qu'il y a peut-être une mission dessus Ou c'est le type d'ennemi Je sais pas Par contre il nous faut Ouais il faut absolument qu'on fasse de l'argent Mais là avec ça Ça va nous payer la prochaine Le prochain salaire Tu vois tu vas peut-être passer comme là Il nous faut des archers à gauche Ok très bien C'est parti C'est parti C'est parti Ah très bien Ça c'est les objets qu'on trouve Euh Toi t'as un peu On trouve sur le terrain J'adore ce passage de musique On s'occupe de lui Il va vous faire chier Très bien Peut-être le tuer Je pense Je pense qu'on peut le tuer On va faire ça Très bien Très bien Non c'est pas grave On fera ça plus tard Je vais récupérer de la bravoure En fait Ouh cool Ok Ok Ça fait mal Je pourrais le tuer Genre je mets ça Et je le tue Mais je voudrais garder de la bravoure Ça va On gagne un point automatiquement Quand on s'engage Alors Toi tu Nous fais un peu chier La boue ça ralentit Les mouvements Tu nous fais chier Le larponneur J'aime bien Moi ça permet de lancer la lance Honnêtement c'est vraiment fun Ouais là on aurait pu Ah on aurait pu le laisser Partir Parce qu'en fait Ça marche avec les rounds Donc si on Si on fait encore un round Ils vont être fatigués Vous voyez les gens vont être De plus en plus fatigués Et là en plus je peux rien faire Eux ils sont trop loin en fait C'est pas vraiment là que je voulais que tu te mettes Mais c'est pas grave On a eu du blé On a combien de réparations là ? Quatre On a 47 Peut-être qu'on peut le faire sans On peut peut-être aller réparer à la maison Ah là au village Verrouillage Crocheté Nickel Je crois qu'il n'y a rien Je crois qu'il n'y a rien On peut se reposer ici On peut mettre des pitons Un peu à droite à gauche Parce que j'ai vu qu'il y avait des Des ressources Les pitons j'en ai quoi ? J'en ai quatre ? On va en faire quelques-uns On va refaire un peu des cordes Très bien Pour le moment je peux Ah peut-être du pain Non j'ai pas de sel Ouais quand on pourra faire du sel Ça sera honnêtement bien Parce que là le fait de pas pouvoir faire de nourriture De nourriture c'est bon Enfin acheter du sel pardon Alors on a Là C'est combien ça ? Ah c'est quatre J'ai bien Je pensais que c'était des petites lamelles de viande Du coup Ouais on est à 1-1 C'est bon Ben voilà ça se passe bien Je vais récupérer cinq Quatre pardon C'est bon Tout le monde est content Il va falloir un peu Ah on est de retour ici Ok On va rentrer à la Form cap Je crois que c'est ça J'aime bien aussi Ils vous disent Genre l'arrivée est obstruée Ou alors c'est trop long Trop grand Ok On a un endroit pour pêcher Il y a plein de choses à découvrir C'est juste magnifique en fait Là on a une très bonne équipe Honnêtement on est à l'épisode 3 Bon après comme j'ai dit J'ai un peu farmé Pour avoir un peu plus de gens Dès le début Et je crois que c'est une bonne chose Je pense que j'ai mis vraiment Trop de temps Dans mon re-access Plus 3 J'ai bien vu T'es sérieux Ça tue Ah la mouche ça tue en fait La pêche honnêtement ça devenait Pas assez utile Mais t'es sérieux Je viens d'en prendre Bah non mais c'est ça en fait Putain c'est abusé La pêche en fait elle devenait Elle devenait un peu inutile en fait Plus vous avanciez dans le jeu En early access Parce que c'était un par un Les poissons Alors c'est vrai que de ne pas avoir la mouche Ça fait une différence honnêtement Et là du coup on utilise des meilleurs Ah c'est parce qu'on utilise des meilleurs hameçons peut-être J'en sais rien en fait Ah c'est peut-être ça Un hameçon solide qui ramène un poisson supplémentaire Bah ça doit être ça en fait Du coup ça fait deux Mais nous on a la mouche Du coup des fois ça fait trois Ah ouais ça tue Oui oui putain j'adore ce changement quoi Avec les nouveaux hameçons Ah c'est magnifique Parce que ouais la pêche devenait en fait Y'avait pas les nouveaux hameçons évidemment Et j'avais pas la mouche Donc un par un à chaque fois C'était tout le temps du coup trois maximum Parce qu'il y a trois pêches en fait à chaque fois à faire Par contre on peut pas choisir l'hameçon Du coup c'était pas vraiment intéressant en fait Au début c'était bien Mais après c'est très très bof Très très bof Le truc c'est qu'il faut acheter de la nourriture tout le temps Si on veut faire du poisson Ou des plats à base de poissons Ça servait à rien de pêcher en fait Il fallait acheter les poissons Il fallait vraiment complètement acheter les poissons Là non Là ça vaut vraiment le coup Ça vaut vraiment le coup Alors ça Il y a qui qui vient ? Il y a Ulta qui vient Arnus Tu es confirmé Lorsque vous pêchez Vous ramenez par quoi un composant aléatoire en plus ? Cool On devrait se remettre sur la route Parce que là on va se fatiguer Stormcap c'est un peu loin On va se remettre sur la route On va pas passer par la montagne Parce que sinon on va mettre trop de temps Je pense que les mines Ça sert à rien D'y retourner On va voir si là la pêche est revenue Non Vous voyez ça met quelques jours en fait A revenir à chaque fois Donc ça c'est vraiment le problème Comme je le disais La pêche c'était pas C'était pas très bon On fera ça aussi On attaquera des diligences On attaquera des diligences à un moment ou à un autre Je crois qu'il faut rattraper les marchands Je crois même qu'on peut voler leurs chevaux Par contre ceux qui les accompagnent sont bien équipés à chaque fois Donc il faut faire gaffe à ça On va vendre tout ça Ça on va le garder évidemment Tourbillon sur nous encore une fois Je suis pas super Non Non ça m'intéresse pas Ça non plus Empoisonnement Non on a des decks qui empoisonnent Ah coup de poignard Applique 1 de poison Change de coup critique supplémentaire Non 30% de change de coup Oui oui de coup On va te mettre celle là Après on a Donc il y a toi Faut que tu montes de niveau Et toi aussi Donc on doit pas vendre toutes les armes Murs Armures Je crois que c'est ça et ça Le reste on peut vendre Après je crois qu'on peut les démonter Aussi maintenant Comme on avait vu la dernière fois Mais il faut l'atelier niveau 2 Je l'ai pas encore Donc on verra ça plus tard Voilà on a un peu d'argent 265 Très bien On va un peu 54 pour tout ça Il nous faut du sel Surtout en fait Si j'avais du sel Je pourrais voler un peu plus de De nourriture Parce qu'après on peut le transformer Directement Vous voyez ce que je veux dire Donc ça ça serait bien On avait fait quoi là ? Ah oui oui elle nous a donné une quête Elle nous a donné une quête Oh ça va pas dans le bon sens Toi est-ce que vous avez des armures ? J'ai trouvé des bonnes armures Ah ben voilà Ah parce qu'on a des Bon après ça fait un peu cher Qu'est-ce qu'on a là ? On a enduit les plaques de ce arnois Pour le protéger de la pluie Mouvement moins 2 Garde 8 armure 22 Arnois plein Ça pourrait aller sur Toi t'as déjà une armure Ça pourrait aller sur toi Là on a quoi ? Garde 12 12 armure 4 Ça fait pas beaucoup de différence Mais ça c'est une armure intermédiaire Donc du coup On pourrait la mettre sur Ouais ça va Non ça va pas trop nous aider Parce qu'on a déjà une armure Qui attend une aile Donc du coup C'est pas trop grave Pour le moment Ça par contre c'est quoi ça ? C'est une arme d'aste Ça va me contacter Avec la ampe De ce pilum Et on sent monter l'envie D'envahir d'Arague D'envahir d'Arague Force plus 5 Compétences du haut fonctionnel Dégâts à la cible Si elle est engagée Avec un allié C'est allié Gann riposte Ça je veux bien le prendre Ça fait un peu cher C'est pas grave On a des choses à vendre Au pire Celle là elle est pas mal Je crois que ça existait pas Cette arme Filume de la légion C'est pas mal Alors ce qu'on aurait pu faire aussi C'est la voler Et après la blanchir Dans le coffre Mais ça met 3000 ans A blanchir Enfin A l'époque en tout cas Ça faisait beaucoup de temps Ça prenait beaucoup de temps A blanchir les équipements Donc tout ce qui est armure Et arme C'est très très embêtant En fait A blanchir Je trouve Donc bon Après on peut le faire Le blanchissement C'est là dedans C'est ça Donc ça peut être intéressant Mais ça prend du temps Et du coup on peut pas l'utiliser Pendant un long moment Donc à la limite Vu qu'on est pas trop trop A la dèche Pour l'argent De toute façon On peut payer encore Une solde Et on a 180 à récupérer Donc ça va Alors très bien On va récupérer notre Argent Très bien Donc on a encore ça et ça Et maintenant on peut Marchander avec de l'influence aussi Donc on peut Utiliser notre influence Pour augmenter la récompense Ça c'est vraiment cool Ça c'est vraiment simple Enfin il y a des nouvelles personnes Rapide ça c'est bien Coopératif Ouais Toi t'es bien en fait Toi t'es quoi Guerrier Toi t'es quoi Épiste Confiant C'est con Parce qu'il y a pas Ce que je veux Une fois un mec Qui utilise des masses Parce qu'on a H On a épée On a lance On a arc Et couteau Enfin dag Et il nous manque Du coup La masse Après ce qu'on peut faire C'est deux personnages De chaque Ça fait 12 Je crois Là il nous manque La masse Donc ça ferait deux Là ça ferait Une en plus Et deux Quatre Six Là en plus Ça ferait Huit Dix Deux archers Archers pardon Et douze Avec les deux voleurs Donc douze personnes Douze personnes Ça peut être pas mal De chaque Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Toi t'es rapide Et coopératif Ça ça m'intéresse Honnêtement Ils sont pas mal Les gens qui sont là Putain Euh Ça c'est pas intéressant Confiant En épices Confiant Mais bon De toute façon On a déjà nos épaises Donc Épaises c'est mort Confiant Ça m'intéresse Mais ça n'est pas grave Toi non Il y a le Il y a le lancier Le deuxième lancier Qui m'intéresse Rapide et coopératif J'aime bien en fait Les lanciers Qui Moi ce que j'avais fait Dans mon équipe De early access J'avais fait un lancier En fait qui reste A aider les autres Genre avec soutien Et tout ça Genre soutien Piquet Ouais Piquet Alliage à 100 Attaquer en mêlée Avec un ami Oui Attaquer aussi Quand un allié Se fait attaquer Donc en fait Ce serait le lancier Qui reste avec Les tanks Et après J'avais fait un lancier Qui faisait Des gros dégâts Genre avec Harponer en fait Avec le saignement Et tout ça J'ai bien envie De le refaire T'es à combien 198 d'argent Ah ouais Ça commence à être cher Ça commence à être très très cher Je vais y réfléchir Je vais y réfléchir Ah ça La nourriture C'est bon On peut prendre Une autre personne Il n'y a pas de problème L'argent par contre Ça va Beaucoup d'argent On va s'arrêter là Ce sera notre épisode Troisième épisode Je pense que ça se passe bien Pour le moment C'est cool On s'amuse Je vais voir Si je vais pas faire Un peu Essayer de farmer Vite fait Un peu Genre avec L'esclavagiste par exemple Juste un peu Se balader Et voir Si je prends L'autre lancier Est-ce que l'autre lancier M'intéresse J'avoue L'autre lancier M'intéresse un peu C'est rare de voir Des gens en fait Qui ont des bons trucs Donc bon Rapide Et dégâts augmentés C'est pas mal C'est potable C'est très potable On va dire En plus Il a Kourou C'est bien Dès le début Et on en ferait On en ferait Un piquet Et ça serait Le mec qui reste Avec le tank Ulal Peut-être que tu vas Finir Par Être Celui Qui Qui va Solo En fait Ouais Peut-être Après on peut Les reset Les gens On peut les reset Qu'est-ce qu'on a On applique 8 de dégâts La cible Et lui applique Condamnation C'est quoi ça Ces compétences Vous permettent D'établir De nouvelles stratégies Dans vos combats D'éclat Je vois Tout le monde peut réaliser Un seul coup d'éclat Par round Chaque compagnon A la possibilité De faire son coup d'éclat Qu'une seule fois Par combat Condamnation Quand cette unité Est tuée Elle confère 5 points de bravoure Ah ouais quand même Permet de débloquer Une compétence De niveau précédent Ça aussi c'est pas mal Parce que ça permet D'avoir deux Dans une des lignes En fait Genre une compétence Après je me demande Si ça marche aussi Pour ça Mais ça m'étonnerait Mais ouais Une compétence complémentaire Là aussi Ça peut être pas mal Ouais Ulal Est un bon nom Ou pas Drakkar Ouh Drakkar c'est pas mal C'est un nom puissant Ça Bon On va voir On va voir Si je prends le temps De farmer un peu Mais je vais être honnête Je pense que Drakkar Va faire partir de l'équipe La prochaine fois Il va en faire partie Ouais Deux lanciers Deux lanciers J'aime bien les lanciers Voilà On va se On va continuer ça La prochaine fois Je pense que ça se passe bien C'est fun Ça se passe super bien Honnêtement C'est fun Il y a juste un peu d'argent Il faut qu'on récupère Pas mal d'argent Parce que si on prend le mec là Il va falloir que je récupère Beaucoup d'argent Donc je voudrais un peu Farmer vite fait De l'argent Et après on verra le reste Et je voudrais aussi Que genre Ulal Il monte niveau 3 Et Arnus aussi Pour qu'ils puissent récupérer Leurs armures Genre celle-là Et celle-là Donc ouais En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez-vous bien Et la prochaine On continuera On continuera nos aventures Parce que là On a fait quand même Pas mal de missions Donc ouais On va continuer tout ça Il faudra aller voir là Pour l'histoire principale Le refuge Il y a un lieu défendu ici Ok Il y a aussi On doit ramener des prisonniers Je ne l'ai toujours pas fait ça Peut-être que je le ferai En farmant Mais c'est vrai Que je n'ai pas eu le temps D'y aller Parce qu'ils étaient un peu Au niveau en fait Donc je n'avais pas trop envie De me prendre la tête Mais ouais On continuera la prochaine fois Je vais un tout petit peu farmer A la prochaine Portez-vous bien Ciao ciao